Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui, les amis, nous sommes là pour un petit cadeau d'Activision ! Merci Activision pour le cadeau ! Donc là, on a un pack gratuit dans la boutique, apparemment. Et de ce que j'ai pu voir, ça a l'air, pour la première fois de l'histoire, on a un camouflage. Alors autant d'habitude, tu sais, dans les packs gratuits dans la boutique, c'est de la dôme. Ah, tu te donnes un mouchoir usagé, une carte de visite en disant, tiens, super frérot. Mais là, il y a un camouflage. Alors, c'est marrant, ces petites bombes, etc., c'est celle qu'on avait sur... Bah, regarde, hey, attends. Ha ! Oh, le hasard ! Oh, comme c'est bizarre ! Oh, comme c'est bizarre ! Regardez mon pantalon. Voilà, c'est le pantalon qu'il nous avait donné quand on était partis tester le jeu à LA. Et bah, voilà, c'est le petit porte-clés, la bombe fantôme. Ce camouflage-là, tu vas me dire, pour moi, c'est pas n'importe quel camouflage. C'est un camouflage, alors c'est pas exactement celui-là, mais qui fait vraiment penser à un camouflage qu'on avait sur Black Ops 2. C'était le camouflage... C'était mon camouflage porte-bonheur, vraiment. C'est pour ça que quand j'ai vu celui-là, je fais, oh ! Oh, trop bien ! C'était mon camouflage porte-bonheur sur Black Ops 2. C'est-à-dire qu'à l'époque, je sais pas, il y avait cette notion de camouflage porte-bonheur en mode... Tu sais, tu peux jouer avec le style avec n'importe quel camo, et tu mettais celui-là, bam, tu mettais des clips. C'était le camouflage porte-bonheur. Donc je vais le prendre, bien sûr. Merci beaucoup. Gift pack ! Ouh, merci pour le cadeau, Activision ! Et donc, voyons voir, il est où le camo, là ? Tous les camouflages, spécial. Est-ce que c'est dans un spécial ou pas ? Oui ! Camouflage spécial. Oh ! C'est con, hein ! Mais j'adore. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un petit truc pour ce camo. Et c'est vraiment un camo... C'est le camo de Black Ops 2 pour moi. C'est celui que j'ai adoré. Alors, attends, je vais te montrer. Hé, mec, ça fait un truc. Tu sais, chaque année, j'y retourne, ça fait un truc. Et donc, on avait ce camouflage-là. Alors, malheureusement, je suis sur le PC, là, donc j'ai pas le balista. Ça rend beaucoup mieux sur le balista. Et donc là, on a le camouflage ERDL. Et c'est celui-là, le camouflage de Black Ops 2. Et j'adorais ce camo. Pour moi, c'était mon petit camo Portemonnaire. Tu vois, je sais pas, je le trouvais simple, efficace. Alors après, effectivement, dans les DLC, on a des camos qui étaient vraiment cool. À l'époque du BO2, c'était vraiment un autre délire. Déjà, un camo, ça coûtait, tu crois, 2 dollars, 3 dollars. Et tu pouvais le mettre sur toutes les armes. Voilà. Et alors, j'aimais bien celui-là, Rock. Party Rock, c'était un des préférés. Kawaii était incroyable. Bandi, j'aimais beaucoup Bandi. Fissure, Coyote, Aqua, Cyborg, Paladar. Je les aimais tous. Voilà, même Dragon, Punk anglais, Beth, Octane, le 115. Oh là là, mais c'était que des dingueries. Alors, t'avais normalement, t'avais le camouflage de Call of Duty Ghost dessus. Mais là, je ne l'ai pas ici. Mais il y avait aussi Advanced Warfare qui avait sorti un camouflage. Il y avait le camouflage d'Advent Warfare sur Black Ops 2. Ouais, Black Ops 2 était tellement fort à l'époque, tout sortait dessus. Est-ce que ça se trouve une game ou pas ? Il y a 34 personnes. Tout le monde est là. Et ça a trouvé un stand ! Un Call of Duty sur un SBMM, c'est ça ? C'est un Call of Duty où ça trouve une game directe ? Match à mort par équipe. Oh là là, ce petit camouflage. Wouh ! Hé, hé, ce petit Black Ops, le jeu, il a plus de 10 ans. Eh bah, il se voit encore bien. Oula. Bon, je ne sais pas s'il n'y a pas des cheaters là-dedans à gogo ou quoi, aucune idée. Le but, c'était vraiment de montrer un peu ce que ça donne. Après, c'est vrai que quand tu regardes sur PC, putain, le jeu, il est encore beau. Tu vas sur PS3, c'est vrai que ça pique un peu les yeux. Oh oui. Putain, mais tu sais qu'il y a encore des gens et tout, incroyable. Il y a 30 personnes dans le monde sur les serveurs, mais tu as encore des gens, quoi. Ça trouve une game instant. Oh, dommage. Oh, le petit bruit du headshot et tout, le headshot en rouge. Même. Ah oui, c'est ça, sans SBMM. Ça va être compliqué, les Call of Duty. Ça va être compliqué, les Call of Duty d'aujourd'hui, dans 10 ans, avec le SBMM. Mec, tu ne vas jamais trouver de game. Là, ça trouve instant. Bam, direct, boum, ça trouve une game. Ah, le chien ! Bon, j'ai un peu de mal, parce que la sensibilité, je la trouve un peu hasardeuse. Mais après, Clavier Souris, ce n'est pas non plus mon domaine d'expertise, tu sais. Hitmarker au DSR-1, il y avait un obstacle. Ah, mais... Alors, on commence bien en 2024 à faire un petit aller sur... Un petit aller là. Je me suis dit, tu sais quoi, on se fait un petit... Comme le camouflage, c'est un camouflage de BO2. Ben, ce n'est pas exactement le même, mais bon. Dans l'idée, c'est le même, c'est le même délire. Ben, je me suis dit, tu sais quoi, on se fait un petit session BO2. Et après, on ira sur... On ira avec ce camouflage-là faire un petit truc multi sur... Putain, même la voix et tout en français, elle a été trop stylée. Putain, ils ont créé des masterclass Call of Duty, quand même. Et tu sais, tu vois le jeu et tu te dis, hé, il a super bien vieilli, quand même. Il a super bien vieilli. En plus, je n'ai même pas mis filtre dessus. Voilà. Là, du coup, sans filtre. Et avec filtre. Ah, ouais. Oh, la vache. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, c'est beau. C'est beau, quand même, non ? Tu te dis, pour le jeu, il est sorti il y a plus de 10 ans, quoi. Ah, ben, je suis désolé. Il a bien vieilli, hein. Bon, là, on est sur PC. Forcément, on est en ultra et tout le train est là, tu vois. Bon, bien évidemment, tu lances le jeu sur PS3, c'est... C'est une autre paire de manches. Mais c'est quand même sidérant de te dire, tu arrives là, sur le jeu qui a... Oh, merde. Qui a 12 piges, 11 piges, 12 piges, il est sorti en quoi, en... En 2013, non ? Un truc comme ça, 2012-2013. Oh, le salaud. Tu lances une game, même tu trouves une game. Oh, lui, j'ai vraiment envie de lui mettre une grosse tête, hein. Bien sûr qu'on va gagner ce combat. Tu crois qu'on va se faire humilier par ses pignoufs ? Et drone allié en approche. Il est mort. Et là-bas, elle me triple. Il est mort. Oh là là, les sensations reviennent ! I love Black Ops 2 ! Best call-off duty ever ! Genette neutralisée. Drone en attente. Asseille ! Voilà. Même le drone, t'as vu comment tu le mets vite et tout ? Ouh ! Oh ! Tu mets Black Ops 2 devant MW2 ? Je mets Black Ops 2 devant tous les call-offs, frérot. Pour moi, il n'y a aucun call-off qui s'assoit à la table de Black Ops 2 en disant que je suis mieux que toi. C'est tout. Voilà. Black Ops 2, c'est le meilleur call-off qui existe. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est... C'est tout. Ah, c'est bueno ! Putain, j'ai... Aïe, aïe. Voilà. Voilà. Black Ops 2, c'est la vie. Tu vois, et regarde. C'est con, hein. À la fin, t'arrives. Tu vois les médailles. J'ai fait une sanguinaire. J'ai fait double meurtre. Ça n'existe plus, ça ! Ça n'existe plus ! Victorieux, vengeur, headshot, machin. Pourquoi on n'a plus toutes les médailles à la fin ? C'était trop bien ! On veut ça de retour sur le prochain call-off, s'il te plaît, hein. Ah non, mais... T'as les stats. T'as le classement. T'as tout ! T'as tout ! Et c'est-à-dire, il y a 11 ans, tu vois, c'est pas... C'est ouf ! C'est ouf ! C'est ouf, ouf, ouf ! Après, c'est très yarch. Treyarch, il y a toujours, tu sais, le petit affrontement Treyarch, Infinity Ward. Bon, il y a Sledgehammer Game qui se glisse un peu dedans, mais... Bon, les gros historiques, c'est Treyarch et Infinity Ward. Si on devait faire un sondage, vous préférez qui ? Treyarch ou Infinity Ward ? Bon, on peut mettre le clavier-souris, je crois. On peut mettre la manette, je crois, mais c'est... C'est genre, tu joues à la manette... C'est pas le jeu qui est adapté à la manette, c'est que tu joues à la manette sur le jeu clavier-souris. Alors, pour l'instant, on a 200 votes, 80% pour Treyarch. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Sledgehammer Game, il y a 3 votes, 1% mes skins ! Alors, on est sur du 79% Treyarch, 20% Infinity Ward, 1% Sledgehammer Game ! Sledgehammer Game qui regarde la vidéo ! Personne nous aime ! Après, historiquement, ils sont moins présents en tête d'affiche. Ils ont quand même fait MW3 d'origine. N'oubliez pas, le MW3, celui qui s'est sorti il y a plus de 10 ans, c'est un Sledgehammer Game aussi. C'est pas qu'une Infinity Ward. Regarde-moi ça, les têtes de pain d'épices, là. Ah ! Ah oui, mais attends. Allez, attends, j'ai vraiment du mal, clavier-souris, ça s'est pas vu. Oh, 2% pour Sledgehammer Game, ils ont fait pitié. Je pense que les résultats, ils s'en appellent. Sur la grande majorité, les gens préfèrent Treyarch plutôt qu'Infinity Ward et Sledgehammer Game. Mais, il y a des raisons. Le zombie, c'est Treyarch, les Black Ops, etc. Autant il y a la série Modern Warfare versus Black Ops, mais c'est vrai qu'il y a des opus de Black Ops qui sont quand même beaucoup plus critiqués que la série Modern Warfare. Bon, il y a Infinite Warfare, ils ont eu Infinite Warfare, mais bon. Mais, voilà, Treyarch, c'est Black Ops 1, Black Ops 2, même Black Ops 3. Bon, Black Ops 4, pour moi, Black Ops 4, s'il n'y a pas Black Ops, voilà. Sledgehammer Game, ils ont fait quand même Call of Duty World War 2. On peut leur apporter ça. Après, c'est un studio, je pense, qui était un peu à la merci d'Activision. En mode, tu fais ci, tu fais ça, et tu n'as pas ton mot à dire. Et je pense qu'ils n'ont pas non plus la grosse liberté de faire exactement ce qu'ils auraient envie de faire si on leur disait, écoute, ta carte blanche, fais le Call of Duty que tu veux. Donc, on a tous le Call of Duty préféré. Pour moi, c'est Black Ops 2. Pour moi, c'est Black Ops 2, c'est mon préféré. Et du coup, sur MW3, ils ont sorti mon camouflage préféré de Black Ops 2. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, man, ça fait plaisir. Merci pour ça, en tout cas. Donc voilà, on a fait une petite session sur Black Ops 2 qui fait aussi plaisir, je ne sais pas. Franchement, écouter la musique, etc., ça m'a fait plaisir. Après, souvent, les gens disent, ouais, Sky, est-ce que tu aimerais un Black Ops 2 remasterisé ? Évidemment, mon cœur me dit que oui. Mais ma conscience me dit que non. Parce que je sais très bien que s'il faut un Black Ops 2 remasterisé, il sera forcément perverti par l'avidité d'Activision. Ils ne feront jamais le même. Ils ne feront jamais celui qu'on a connu exactement pareil. Et d'autant plus, il faut se rendre à l'évidence, il y a une partie de nostalgie que même si tu fais un Black Ops 2 reproduit à l'identique, et même si tu fais le meilleur travail, il y a une partie de nostalgie que de toute façon, tu ne pourras jamais égaler. Donc, après, si je devais choisir un Call of Duty ou un remaster parmi tous les Call of, oui, je choisis Black Ops 2. Si on me dit, tiens, il faut un Call of Duty remasterisé, je choisis Black Ops 2. Mais, on l'a vu avec Modern Warfare remasterisé, le jeu est bien, mais il n'a absolument rien à voir par rapport à l'original. Tu vois, donc c'est un peu dommage. Et puis oui, il y aurait l'USB même, il y aurait tout qui gâcherait tout. Il y aurait tout qui gâcherait tout. Allez, on va se faire une petite session. On va prendre celui-là, qui on va dire ressemble le plus au balista. Et on va mettre ce magnifique camouflage spécial. Putain, mais je... Pourquoi je kiffe, tu vois ? C'est simple, mais... C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas la mire. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas la mire, tu vois. On va aller faire un petit game avec ce camouflage de Black Ops 2. C'est dommage que je n'ai pas eu le balista tout à l'heure sur Black Ops 2, parce que franchement, le balista avec ce camouflage-là rend plus ou moins pareil que ça. Putain, mais mec, c'est trop... C'est ouf de se dire qu'on n'avait pas eu un camouflage comme ça jusqu'à maintenant, quoi. Allez, on va essayer de faire mieux que tout à l'heure sur BO2, bien sûr. Ah. Dommage, dommage. Oh, j'étais dessus, tu rigoles ? Tu rigoles ou quoi ? Allez, bouffe ! Ah, j'adore cet exec de la tarniole ! Oh ! Oh ! Oh, il avait envie de se venger ! Oh, c'était personnel ! Oh, il l'a mal pris ! Oh, il s'est fixé ! Voilà, tête de bite ! J'aurais dû mettre le camouflage sur le... sur le couillot. Bon. Ah ouais. Ah, je pensais qu'il était dessus, moi, non ? Je suis pas le meilleur joueur d'objectif sur le coup, mais... Oh, il y a les moyens de moyenner ! Bon, ça va un peu mieux sur cette deuxième partie... ...que la première. Ah, l'ennemi nous domine, ouais, ça... Casse-toi, toi. Oh, merde ! Ah, j'ai été nul, bordel ! Ah, dommage. Noooon ! La coiffure de Broc ! Ah, dommage ! Ça va un peu mieux, ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. Oh, dommage, dommage, dommage ! Et la game, Sintensify, c'est pas mal, ça ! C'est pas mal du tout, hein ! Prenez le point, mes amis ! Prenez le point, n'ayez pas peur ! ... Ouhou ! Ah ouais ! Ça commençait mal mais ça finit en bonté ma petite poupoule ! Ces pauvres mécréants ils ont vraiment cru qu'ils allaient faire quelque chose contre nous ! Hahahaha ! Et bah voilà ! Et bah voilà ! Là au Montana ! Non mais au début j'étais un peu... un peu fébrile, tu sais un peu... Yeah, you're right, fucking hackers ! Oh my God ! Qui c'est qui shit ? Y'a personne qui a l'air de shité dans le... moi je vois ! Bah j'ai des... Maîtrise the boys, défi saisonnier. Hein, quoi ? Ah j'ai fini ça ! Oh ho ! Ah du coup nickel ! C'est-à-dire que... Ah du coup je vous remonte la classe, hein K.O. parce qu'on m'a demandé. Elle passe bien, elle passe bien. Franchement euh... Elle passe bien. Et là j'ai débloqué du coup le camouflage euh... The boys qui doit être dans le... The man mind... Ah il est stylé ! Il est... Il rend trop bien ! Il rend trop bien ! Ah ouais ! Ah il fait nice hein ! On va le mettre tiens, allez ! Ah putain ! Ça rend stylé ! Ça rend cool quand même sur l'inter. Ça rend cool. Et bah du coup juste... Par curiosité aussi le The boys, comment il rend ? Bah il rend bien mais euh... Il rend mieux sur l'autre. Allez c'est parti ! On y va pour la petite game double snipe ! Bah du coup j'ai débloqué le camouflage The boys donc on va se le mettre. Et le camouflage euh... De Black Ops 2 sur l'intervention. T'as vu ce crossover quand même ! Moi je trouve... Je sais pas moi y'a un côté euh... Mais j'aime bien voilà. Je le répète, j'aime bien. Voilà. Arrêtez de me toucher les gars, s'il vous plaît. Ah ça rend bien de ouf ouais ! Et celui-là ? Ah il rend bien aussi avec le Homelander là. Mort en suit. Oups ! C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Finalement c'est là que tu vois qu'avec ce BO3 on a... Enfin ce BO3. Le lapsus. Avec ce MW3 on arrive quand même avec un... Un petit mix de Call of Duty euh... Quand même plutôt sympa. Allez j'ai déconné. Et j'ai chaté. On arrive sur un petit mix plutôt sympa tu vois. Au niveau des mélanges des maps, des armes, des camouflages etc. Je veux dire on a un... Presque un petit best-of Call of quoi. Ah je crois que les points strat ont été un peu changés aussi sur Afghans. Parce que c'est vrai qu'avec la mise à jour 1.5 y'a... Y'a pas mal de points stratégiques qui ont été modifiés. Oh ça j'ai été nul c'est dommage ! J'avais moyen de moyenner ! Mais t'es encore en train de camper là dedans toi ? Oh mec ! J'viens calculer avec le son... avec l'intervention quand tu débloques le drone. T'as le bruit du déblocage de drone de l'origine. No way ! Parce que c'est vrai que même la Semtex normalement... Voilà ! La Semtex c'est le bruit d'origine. Ah c'est Kevin Hart ! Ah mais ça doit être le vrai ! Bah il dit I'm Kevin Hart donc euh... Je serais curieux de voir si avec celui-là... Les autres streaks c'est pareil tu sais. Genre les U.M. Parce qu'il y avait les voix et tout qui allaient bien avec. Je sais pas ce qu'il foutait l'autre mais euh... J'ai été plus nul que lui il a fait n'importe quoi. Ce qui est malaisant bien sûr. Attends faut refaire encore un kill. Bon c'est pas là. Qu'est-ce qu'il fout là lui ? D'accord. On l'a jamais entendu hein. ... ... C'est quand même plaisant ces petits moments snipes là. Oh c'est nul ça. Oh c'est nul ce que j'ai fait, putain c'est nul Putain dommage Allez c'est le moment de le faire les gars C'est le moment de le faire Dommage On a perdu On a perdu En tout cas le feeling est bon Le feeling est bon Le camouflage est bon C'est bon Voilà ça fait plaisir Ça fait plaisir Merci beaucoup Et le camo il est gratos Petit camo de Black Ops de gratos Ça ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça fait plaisir